Shalom à tous, Mouachem, on reprend l'écouté Mouarane, Torah 31, Ishtabar Shemol Arad, on a bien avancé et on est arrivé dans cette dimension qu'on a vu que la Torah et le Tzadik, ils ont tous les deux cette double potentialité de pouvoir être soit une potion de vie, soit un poison mortel que Dieu nous en préserve. Et on va voir que vous attachez deux petits l'écouté à la Chod qui vont nous permettre de bien, ou Rabi Netanyah, il va encore un petit peu nous développer, d'accord, développer bien cette notion comment nous en tant qu'élèves, en tant qu'à notre niveau à nous, et bien comment on doit aborder la Torah et le Tzadik pour avoir une bracha et avoir un samchaim et non pas le contraire quand on va étudier la Torah. Donc je vous mets l'attaché, je vous mets l'attaché un petit l'écouté à la Chod, ceux qui ont le commentaire du Ravatiya, vous l'avez dans la hôte, dans le numéro, 184 il me semble, 184. On va le voir un tout petit peu après. Donc on reprend, on reprend, on reprend, on reprend l'écouté à la Chod après. Et c'est ça, donc, ce que dans l'agmara s'est marqué, cette fameuse phrase qui est terrible de l'agmara, que celui qui n'est pas méritant, la Torah, elle devient un poison mortel pour lui. D'accord ? Parce que la personne a étudié la Torah sans l'accomplir. C'est quoi l'accomplir ? Mes amis, préserver ses yeux, c'est le béabat de la Torah. Quelqu'un qui veut étudier la Torah et qui dit, c'est pas grave les yeux, donc tu étudies sans chercher à accomplir ce que tu étudies, sachant qu'Hachem c'est l'essentiel de ce qu'il te demande à travers ton étude de la Torah. Et donc, à ce moment-là, lui, il étudie que pour être un lamdan, pour étudier la Torah, pour avoir des connaissances en Torah, pour devenir un rave, etc. Alors, la Torah, elle devient pour lui un sammavet, un poison mortel. C'est quoi les amis ? La mitzvah essentielle qui nous permet d'accomplir toute la Torah. Qu'est-ce qui nous permet ? Est-ce que là, on parle de quoi ? C'est quand que ça devient un sammavet ? C'est quand tu étudies sans chercher vraiment à accomplir toute la Torah. Qu'est-ce qui est le moyen ? La mitzvah que je vais nous donner la plus grande pour accomplir la Torah, c'est l'Aïd Baudetout. L'Aïd Baudetout, tout le lien de l'Aïd Baudetout, comme Rabi Ateni a dit, Kodosh Bokhu nous a amené Moshe Rabbeinu pour nous donner la Torah, et Rabbeinu Akadosh Rabbeinachem Breslev pour nous donner comment accomplir la Torah. Accomplir la Torah, c'est l'Aïd Baudetout. C'est les kisoufim, c'est les désirs et la prière devant Kodosh Bokhu. Ça, ça donne la possibilité d'avoir un sammahim dans la Torah. L'Aïd Baudetout, il doit être et à la fois érudit en Torah, le Rav, le tzadik, du coup, doit se rapprocher, doit être et érudit en Torah, et nous aussi, et Chassid, parfait dans ses actions, chercher à perfectionner ses actions, c'est midot, Et donc ces deux dimensions-là, elles sont résumées dans la dimension que le Rav doit être un Malach Hachem Tsevakot, et Malach, et un ange, et la dimension de Hachem Tsevakot. L'ange, c'est la dimension de Matat, c'est la dimension de la Torah chez Béalpé, Lamdan, et Hachem Tsevakot, c'est la dimension de Tikkunabrit, la dimension de réparation de l'alliance, de la pureté, de l'agdusha, de la perfection dans les actions. Kimaj, c'est où Lamdan Batora, ou Bechinat Malach, ce qu'il est érudit en Torah, c'est la dimension de l'ange. Cheu Matat, que c'est l'ange Matat, comme on l'a vu plusieurs fois, donc c'est marqué d'aller Tchikkuné à Zohar, Tchikkun Lamet, que là-bas, c'est marqué qu'il a fait le firmament qui a séparé entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est quoi ce fameux firmament, cet écran, cette séparation ? C'est l'ange Matat, c'est l'ange Matat, c'est ce fameux ange qui représente l'étude de la Torah orale, de la Mishnah, de l'agmara. Cheu Bechinat Mishnah, donc le Torah nous dit, c'est la dimension de la Mishnah, donc la Mishnah, c'est quoi ? La Mishnah, l'agmara, va te permettre de savoir, de différencier ces six notions entre ce qui est interdit, ce qui est permis, ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est pasou, ce qui est cachère, ces six dimensions-là, dans lesquelles, en fait, ce sont les six jours de la semaine où l'ange Matat, il va régner. Et les six jours de la semaine dans lesquelles tu es confronté essentiellement au bien et au mal. Le Shabbat, on est quand même beaucoup plus préservé que les six jours de la semaine. Et c'est cette dimension-là où la Torah orale va nous aider à savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Donc, ce rakia, ce fermement qui est en fait l'ange Matat, qui est en fait l'étude de la Torah orale, elle va séparer entre les eaux pures et les eaux impures. C'est quoi les eaux d'en haut, les eaux d'en bas que le fermement il sépare ? C'est les eaux pures et les eaux impures. Les eaux pures, c'est tout ce qui va... C'est quoi l'eau ? L'eau, c'est pour rassasier la soif. Quelqu'un qui boit de l'eau, c'est quelqu'un qui a soif. Il a un manque, il a soif, il a besoin pour vivre, de boire. Les eaux pures, c'est quand tu vas aller t'abreuver directement à la source de la vitalité qui est Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Que tu vas t'attacher à Akadosh Baruch Hu, que tu vas préserver ton alliance, tu vas être dans la Torah, dans les mitzvot, et tu cherches à prendre ta vitalité et ta brevet de la Gdusha, de la Tahara. Les eaux impures, c'est tout ce que ce monde-là propose, que la Torah te dit qu'il faut s'écarter. C'est que le bonhomme, il a soif, il a faim à l'intérieur de lui, il a des envies, et où est-ce qu'il va aller s'abreuver ? Là où ils boivent les cochons et les écuries. D'accord ? Et il dit ah c'est bon, je me suis rassasié, j'avais soif, j'ai pu étancher ma soif. D'accord ? Donc qu'est-ce qui va faire l'écran entre ça et ça ? C'est l'ange matate, c'est la dimension de l'étude de la Torah orale qui va te savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Et donc le Rav, nous aussi on verra qu'en tant que Talmide, mais quand on recherche un tzadik, il doit avoir et l'érudition en Torah et être à la fois Prinat Hashem Tsevakot, c'est quoi ? Qui cherche à ressembler à son créateur. Hashem Tsevakot, on a dit Malach, Hashem Tsevakot, Malach, c'est l'ange. L'ange, il n'est pas du niveau d'Akdash Bochou, c'est un niveau beaucoup plus en bas, c'est l'alliance d'en bas. Par contre, Hashem Tsevakot, c'est Hashem, c'est la dimension de ressembler à Hashem Kipshuto, de monter à la dimension d'Akdash Bochou, d'être racide comme Akdash Bochou, d'être parfait dans ses actions comme Akdash Bochou, dans les bonnes actions. C'est ça, la dimension que le Rav et que nous-mêmes on doit aspirer à avoir aussi cette dimension d'Akdash Bochou. D'accord ? Donc ça, ça montre en réalité, c'est cette dimension-là qui montre le véritable chemin de la voie d'Akdashem où là-bas, quand tu arrives à ce niveau-là, que tu cherches à te perfectionner dans ton alliance, dans tes midodes, dans tes caractères, etc., à ce moment-là, tu retires l'écran de l'ange que l'ange, en fait, il fait un écran entre toi et Hashem. Qu'est-ce qu'il a eu à Kher ? A Kher, il est monté, il a vu l'ange, il s'est perdu là-bas. Il a vu l'ange, il dit quoi ? Il y a un ange qui peut gérer le monde qui est à la place d'Akdash Bochou. Donc il a une forme d'Astara sur Akdash Bochou, une forme de voile. C'est-à-dire quoi ? L'étude de la Torah en elle-même, le Limou d'Agmara avec Aposchim en lui-même tout seul, il peut être un écran sur Akdash Bochou. Un homme, il peut recevoir de la connaissance, etc., et se prendre pour quelque chose, se prendre pour quelqu'un, etc., et faire de sa Torah un écran sur Akdash Bochou. Qu'est-ce qui va te permettre de pouvoir enlever le voile de cet ange sur Akdash Bochou et même de la Torah ? Que la Torah, elle ne soit vraiment pas un voile, mais au contraire, qu'elle soit une union avec Akdash Bochou et un dévoilement d'Hachem. C'est quand tu cherches à ressembler à Hachem dans tes midotes, dans tes traits de caractère, dans tes maassim et que tu vas chercher à préserver ton alliance. La dimension de Hachem Tsevakot, c'est quelqu'un qui est fort dans sa emunah, dans son tikkun abrit, et donc qui est complètement attaché à Akdash Bochou, que la manière qu'Hachem est miséricordieux, il va être miséricordieux, que la manière qu'Hachem est bon par montée gratuite, lui aussi va être bon envers les créatures par montée gratuite, etc. Il continue, il dit, c'est là que je voulais vous faire l'écouter à la chote, il me semble ici, encore un peu après. Ah, c'est lui qui va se tromper et qui pense que d'être érudit en Torah, c'est ça l'essentiel, connaître un Talmit Raham, de pouvoir connaître l'Agmara, etc., c'est ça l'essentiel. Ou bien, c'est la dimension de l'Akhem, de l'Elisha Ben Abouya, qui a arraché les plantations, qui a renié sa voie, les gamrées, donc une personne, et c'est pour ça qu'on verra, on les écoute à la chote, mais voilà, que la Torah toute seule, qu'est-tu de la Torah toute seule, tu peux arriver, à arriver à la dimension de, tu es sur le chemin de l'Akhem, il a pensé que l'Ange Matad, c'était une puissance en lui-même, et c'est ce que la Torah peut te donner à toi, et quand tu as vu la Torah, c'est tellement puissant la Torah que tu peux te faire toi-ci une réalité de toi-même, détacher la Kadoch Bochou, tu peux arriver à une hérésie dans ta Torah, si jamais tu n'as pas la suite derrière qui est la dimension de Hachem Tsevakot, qui est le Tikkun Abri, le Tikkun Amidot, l'Ange Matad, et donc chez nous ici, c'est la Torah orale, sans Hachem Tsevakot, c'est rien, c'est pour ça que le Bachelot est ce qu'il a dit, celui qui étudie 100 fois, et celui qui étudie 101 fois, c'est pas pareil, la même étude, tu l'as fait 100 fois, tu l'as fait 101 fois, c'est pas pareil, le Bachelot dit, c'est quoi 101 fois ? Pourquoi c'est pas pareil ? Il a une fois, c'est pas une fois, c'est que chaque fois qu'il a étudié, il a rajouté le 1, le 1, c'est Akadosh Baruch Hu, il était d'avouk Bachem dans chaque fois qu'il a étudié, entre 100 et 101, c'est pas qu'il a rajouté une fois, c'est que durant toute son étude, les 100 fois où il a étudié, il y a d'avouk Bachem, il sait que c'est vin d'Hachem, il sait que c'est rochma vin d'Hachem, il étudie pour connaître Akadosh Baruch Hu, pour donner du plaisir à Hachem, pour accomplir ce qu'Hachem il demande, c'est ça 100 et une fois, et c'est ça que celui-là, sa Torah, elle est complètement différente de ce qu'il a étudié 100 fois, la Torah, toute seule, sans une recherche et un travail d'arranger ses traits de caractère, ça vaut rien, mais là en tapant sur la table, ça fait sauter l'écran, ok, et ça c'est que, ça les amis, c'est que notre imaginaire, que le Yetzirara, il rentre dans notre cœur, de croire que toi, ça y est, ça t'a rentré en toi quoi la Torah, c'est quoi le danger de l'étude de la Torah, sans un travail de tchouva, où tu connais ta petitesse, que tu vois que tu as besoin d'Hachem, tu connais ton Yetzirara, et que tu cherches à t'améliorer, etc., si tu ne fais pas ça, la Torah, elle te rend de quoi ? De la gave, par au Hachem, j'ai étudié 4 heures, 5 heures, 8 heures aujourd'hui, j'ai fait kamad d'apim d'ugmara, elle faisait, le bonhomme, il est, tu sais, il est, ils ne se sont plus, d'accord, et c'est le Yetzirara qui te fait rentrer, c'est le Yetzirara de la Torah, c'est le Sammavet de la Torah, qu'on est tous confrontés à ça, et c'est pour ça qu'on se nettoie dans l'Aïdbo des Doutes, et donc au final, la personne étudie la Torah pour elle-même, et non plus pour Akkadosh Baruch Hu, Kha'zosh Shalom, le Zaha, et au contraire, celui-là, il s'est complètement trompé, parce qu'au contraire, sa Torah, si tu n'es pas méritant, elle est un Sammavet, comme on l'a dit, un poison mortel, vous ne pouvez pas savoir, les amis, combien de temps j'ai cherché à comprendre comment ça fonctionnait, ce qu'on est en train de voir ici, c'est-à-dire que Rabbeinu, il explique, Rabbeinatane, il ré-explique, c'est tellement au cœur, c'est tellement le, c'est le béabat de toute la Torah, c'est-à-dire, si tu n'as pas compris ça, toute la Torah, pour l'instant, va de l'autre côté, moi des années, j'ai cherché à, c'est-à-dire que j'ai vu la première fois cette Gemara-là, il y a 15 ans, je ne sais plus combien de temps, j'étais en train de me poser la question, mais comment ça fonctionne, cette histoire de Zaha, le Zaha, je voyais, je savais que j'ai la Sam Bavet de la Torah, je le voyais dans ma vie, je voyais, je voyais que ma vie, ça ne tournait pas comme ça, on aurait dû tourner pour quelqu'un qui est dans le bon chemin, on est en train de voir ensemble, parce que l'Aïd Baudedou, quand tu fais l'Aïd Baudedou, tout le travail de l'Aïd Baudedou, déjà c'est que tu te tournes vers Akadosh Baruch Hu, tu prends conscience que tu viens d'Akadosh Baruch Hu, tu vois ta petitesse, et c'est le fameux chat qui ramène le Rava Rouge dans Bizdayar sur la vache rousse, c'est marqué que la vache rousse, Zot HaTorah, Zot Rukat HaTorah, voici la loi incompréhensible de la Torah, de quoi on parle la vache rousse ? Il me dit, quel rapport, pourquoi tu me dis Zot Rukat HaTorah ? Il me dit, moi Zot Rukat HaPara, voici la loi incompréhensible de la vache rousse, pourquoi ? Non, on dit non, parce que la Torah est de la même dimension que la vache rousse. Comment ça ? La vache rousse, elle purifiait ce qui était impur et impurifier ceux qui étaient purs le koin qui faisait le travail qui était pur, il devenait impur, il devait aller se tremper après enlever ses vêtements, etc. ceux qui étaient impurs, il devenait pur le rave, il a une explication extraordinaire que c'est ça qu'on obtient dans l'Aïd Baudet Doutes que sans l'Aïd Baudet Doutes, des kochis, tu peux arriver à ça c'est quoi ? c'est que si tu viens étudier la Torah la Torah est comme la vache roue, si tu viens étudier la Torah en sentant que tu es impur et que tu as besoin de la Torah pour te purifier la Torah va te purifier mais si tu viens étudier la même gomara en pensant que tu es pur et que tu vas purifier les autres avec ta gomara, et bien tu vas t'impurifier par la gomara et comment tu arrives à ce sentiment de pureté ou d'impureté véritable à l'intérieur de toi de sentir que tu es impur, parce qu'on est tous impur à certains niveaux c'est quand tous les jours tu viens faire l'Aïd Baudet Doutes et que tu vois tes manques tu vois tes manques et tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider à ce moment-là quand tu viens étudier la gomara, quand tu viens étudier la Torah peu importe quelle partie de la Torah, tu sais que tu as besoin de la Torah pour te purifier mais tous on a ça au moment de la Tshuva mais le problème c'est qu'après tu l'oublies tout ça le bonhomme ça fait un an, deux ans qu'il a la Tshuva ça il a oublié son côté d'impur de Baal Tshuva il a l'impression qu'il n'a plus besoin de tout ça et la Tshuva, elle te rappelle ça tous les jours tous les jours tu te rappelles devant tes yeux comment je me suis mis en colère ici comment je n'ai pas eu du Lashonara comment je n'ai pas préservé mes yeux ici etc, etc, etc aussi, bien sûr bien sûr ok il a fait, on continue après, et la Tshuva dans la Tshuva après, il faut prendre la personne dans la Tshuva celui qui est triste dans sa Tshuva celui qui se bavit dans sa Tshuva il est encore dans l'orgueil de la Tshuva on a expliqué ça dans le Chakaymoul et du fait que c'est ces deux dimensions-là qu'il doit avoir le Tshuva il doit être érudit et parfait dans ses traits de caractère et ses désirs c'est les deux dimensions que le Tshuva doit être et un ange et la dimension de la Tshuva et donc le Tshuva devient lui-même les mêmes deux potentialités de la Torah il va y avoir dans le Tshuva quand tu te rapproches de lui la possibilité qu'il soit un Tshuva donc t'étonnes pas que tu vois auprès des Tshuva des gens que tu vois c'est des Malachim et d'autres tu te dis c'est des catastrophes c'est ça la Torah c'est ça se rapprocher de ce Tshuva ça dépend de la personne du travail de la personne ça dépend pas du Tshuva et donc tu peux trouver dans le Tshuva quand tu te rapproches de lui tu peux trouver en lui quelque chose qui peut te faire des questions dans la Emunah tu peux en arriver alors que le Tshuva doit être là pour clarifier ta Emunah tu peux arriver à t'éloigner de la Emunah parce que le Tzadik il a ces deux potentialités à la fois un poison mortel et une potion de vie ou bien tu peux dans le Tzadik rentrer en paix comme Rabbi Akiva te rapprocher du Rav et recevoir un bon Da'at et sortir en paix sans t'éloigner sans être endommagé dans ta voie d'attaché sans être endommagé dans le service divin et ça les amis ça dépend de deux choses et ce que je vais vous faire dans l'écouté à la Chote on fait une petite parenthèse l'écouté à la Chote 184 David si tu me suis dans le Ravatiya donc c'est l'écouté à la Chote dans la Moed il dit là-bas le défaut de celui qui veut rentrer dans le Pardès d'accord de ceux qui ne sont pas sortis en paix les Tzadikim qui ne sont pas sortis en paix de cette aventure de rentrer dans la profondeur de la Torah il dit l'essentiel de leur défaut quand même c'est qu'ils n'ont pas pu interpréter et mettre en mouvement l'aide de la Torah de la bonne manière à travers quoi ? à travers des bons désirs c'est les bons désirs on a dit qui vont faire que la Torah va s'interpréter d'une bonne manière et c'est-à-dire quoi en fait ? Pourquoi il n'y avait pas ça ? Parce qu'ils n'ont pas inclus la dimension d'être érudits dans la Torah et de parfaire ses actions de chercher à être Tzadik dans ses Mahasim Tovim et ils ont fait une séparation entre l'étude de la Torah et entre la dimension du Tzadik et c'est ça qui fait qu'au final ils t'arrivent à déraciner toute la 4-6-20-8 ça arrive que tu déracines au final la Emuna et ça c'est il me dit voilà c'est ça que je voulais arriver il dit c'est ça le B'gam de ceux qui étudient la Torah et qui sont en marque loquette sur les Tzadik hein ? c'était trop de mais bonjour je ouais oui je disais que moi j'ai fait Tshuva je suis rentré ambiance Gmara Lita tout ça et à un moment pendant une longue période j'ai arrêté d'étudier Agma parce que je sentais que ça avait le B'gam mais sans avoir sans savoir que c'était à cause de ça tu vois tout ça ça me marra d'apprendre ça parce que moi j'avais le cadeau de 100 tiers il y a des gens qui flament c'est et donc c'est quoi il dit et donc c'est ça le B'gam il a un B'gam mais il a aujourd'hui il est capable aujourd'hui d'étudier la Gmara en se rapprochant d'HM alors il y a un peu de base ouais aujourd'hui maintenant qui se sent mieux oui il a eu du mal mais ça a mis c'est la mis du temps le problème c'est que ouais ok il y a un tu disais quoi le problème du coup il n'est pas dans la Gmara il est dans l'homme ah oui il n'est pas dans la Gmara mais il n'est pas dans la Gmara comme il l'a dit on a l'impression comme il l'a dit on a l'impression que le problème c'est dans la Gmara non alors si il y a un sentiment là c'est bien de le corriger bien évidemment que le problème il n'est pas dans la Gmara le problème il est que la Gmara elle est créée pour que ton libre arbitre il puisse s'exprimer même dans la Gmara enfin dans la Gmara dans toute la Torah dans toute la Torah elle a deux potentialités qui vont permettre de clarifier qu'est-ce que tu veux vraiment quand tu te rapproches d'Hachem en fonction de comment tu vas travailler ce que tu veux vraiment au fond de toi et bien la Gmara elle va t'amener la Gmara et toute la Torah orale elle va t'amener une potion de vie ou le contraire d'accord mais au début lui il n'avait pas étudié tout ça et il sentait comme on ne lui a pas appris que l'essentiel c'est de travailler sur sa Emunah sur son Tikkun Ambride on n'a pas appris ça on n'a pas mis l'action sur ça donc quand il est rentré dans la Torah dans la Torah orale et bien il sentait le sammavet de la Torah orale voilà c'est tout et en plus les discours qu'il avait c'est des discours qui le poussaient ça a augmenté un peu sa gava dans l'étude et donc ça faisait vraiment l'effet contraire ouais tu disais quoi d'accord c'est la gava de l'étude ok d'accord d'accord ah mais oui mais tout le problème c'est la gava de l'étude c'est que le problème qu'on étudie c'est de plus en plus parfait alors qu'il n'a pas du tout commencé à s'arranger c'est à dire que le fait plus tu étudies plus tu étudies plus tu passes du temps plus tu penses que tu es parfait mais si tu ne cherches pas à arranger ce qui est à l'intérieur de toi donc au final c'est ton orgueil qui grandit et ce n'est pas vrai tu comprends ? encore une fois parce que l'étude tout seul l'étude hein quoi ok ok parce que l'étude toute seule sans le travail profond préalable de travailler ces midotes derrière il faut avant étudier la Torah travailler le derrière c'est pour ça que le Sefer Bereshit c'est que derrière tout le Sefer Bereshit tu ne vois que les maasim tovim de nos abotes de nos patriarches les moulins de nos patriarches allô ? ouais ouais ça a coupé Ilan pendant un moment vas-y je t'écoute je t'écoute tu disais quoi ? non c'est toi ça ne va pas te changer tes midotes ça veut dire que tu vas faire le ticoun dont il parle le Harizal tu sais d'enlever l'écorce du fruit pour avoir la halakha etc mais ça ne va pas te changer tes midotes le vrai ticoun c'est que ça change tes midotes quand tu dis que ça va t'enlever l'écorce pour arriver au fruit qui est la halakha ça n'est vrai que si véritablement toi tu es en train de vouloir enlever l'écorce qui est dans tes midotes à travers le fait que tu veux étudier la halakha quand tu dis la halakha tu vas clarifier comme dit Rabbi Nachman le bien du mal à travers les marches de la t'aposquim tu vas clarifier qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est impur qu'est-ce qui est caché qu'est-ce qui est amé mais si tu fais ça avec la Kavana de te purifier pour démêler à l'intérieur de toi le mélange du bien et du mal dans ce que tu veux au fond de toi oui ça va arriver à un ticoun mais si tu ne fais pas ça ça n'arrive pas à un ticoun pour l'instant ça ne fait pas un ticoun j'ai compris ok Azak ok 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 à venir on continue par rapport à ce qu'il dit à l'écouté à l'achot et donc c'est ça le bigam des tzadikim c'est ça qui est important je vous vais faire s'écouter à l'achot parce qu'il va clarifier des points très importants écoutez bien parce que c'est ça le bigam de ceux qui étudient la Torah et qui sont relèques sur les tzadikim qui disent que l'essentiel c'est que l'étude en elle-même et qu'on n'a pas besoin de se rapprocher des tzadikim pour arranger nos actions et au final ni l'un ni l'autre ils vont avoir dans leurs mains parce qu'au final même leur étude de la Torah ils risquent de la lâcher à un moment donné comme on voit et les amis c'est le problème des jeunes de la génération qu'on voit dans le monde de la Torah qu'on voit beaucoup que des gens quand ils étaient jeunes ils ont commencé un peu à étudier la Torah etc et qu'après ils rejettent le joug de la Torah complètement et qu'ils ont complètement abîmé leurs actions des fois même pire que des améares des fois même pire que des gens simples du peuple ils sont arrivés même plus loin que moi j'en connais des gens comme ça qui ont été dans la yeshiva etc et les gens ils sont partis après mais pire ils sont partis encore plus loin que des gens standards dans le mauvais côté pourquoi ils disent tout ça parce qu'ils n'ont pas fait attention à réparer leurs actions à réparer leurs midotes et on ne leur a pas appris que le Icar c'est travailler l'état à vote travailler les midotes etc et donc quoi on ne leur a pas appris l'importance de se rapprocher des tzadikés à émettre de se rapprocher des tzadikés authentiques on leur a dit que le Icar c'est le Limud on leur a appris l'essentiel c'est que l'étude 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 et au final ni l'un ni l'autre ils leur restent dans les mains ils n'ont dit l'étude parce qu'à un moment donné ils sont dégoûtés et à un moment donné ni les actions ils sont dans les mains il nous dit Rabbi Natan comprend que l'essentiel de l'étude de la Torah c'est par l'intermédiaire du tzadik la dimension du tzadik et celui qui veut détacher la notion de l'étude de la Torah de la dimension du tzadik il rentre dans la dimension de Acher qui a tout renié au final parce que le but de la Torah c'est pourquoi tu étudies la Torah pour savoir sur quoi je dois faire tzadikés sur quoi je dois m'arranger comment je dois m'améliorer c'est ça là il est beau des doutes c'est qu'une fois que tu étudies la Torah j'ai appris maintenant je veux m'améliorer je veux faire ce que je dois faire je veux faire ton chemin je dois courir la Torah comme ils ont dit dans ma cercle de roachot un homme ne doit pas être étudiant la Torah et puis il parle mal à son père il parle mal à son rave il relexe sur son rave etc parce que la dimension de l'étude de la Torah c'est la dimension de l'alliance d'en bas comme on a vu la dimension du serviteur qui est en dessous de l'alliance d'en haut qui est l'homme libre véritablement qui est comme Abraham qui a réparé son bride et ça qui est important pour nous les amis lorsque le lambdan quelqu'un qui étudie la Torah il sait et il se fait petit devant le tzadik il se soumet devant le tzadik alors même si lui il n'est pas tzadik dans son bride etc il mérite de pouvoir interpréter l'aide de la Torah de pouvoir vitaliser l'aide de la Torah d'une bonne manière par la force de son attachement au tzadik et de son rave qui est au-dessus qui lui échalème dans ce tzadik que le rave lui il ressemble à un malach à ce moment-là les l'aide de la Torah elles vont demander d'être interprétées dans la boule du tzadik comme on l'a expliqué en long et en large au-dessus à Val si jamais il n'est pas soumis sous le tzadik et à plus forte raison il lui dit si jamais il est choleg sur le tzadik s'il est en marquette sur le tzadik il est en controverse sur le tzadik alors à ce moment-là il rentre dans la dimension de l'ozaha il n'est pas méritant c'est devenu pour lui un poison mortel et les lèvres de la Torah elles vont s'interpréter d'une mauvaise manière et donc il nous dit qu'est-ce qu'on retient de manière générale le principe général l'essentiel de la réparation de tous les mondes que tous les mondes sont vitalisés par les lèvres de la Torah mais les lèvres de la Torah on l'a dit comme un corps inerte tant qu'il n'y a pas des voyelles les voyelles c'est tes désirs tes aspirations comment tu vas mettre de la vitalité dans les lèvres de la Torah donc il dit l'essentiel de la réparation de tous les mondes ça dépend de quoi d'être sadikim authentique d'être sadikim authentique que eux ils ont réparé leurs brites leur alliance parfaitement et que eux précisément ils sont du niveau de pouvoir dessiner et vitaliser les lèvres de la Torah de la bonne manière dans une position de vie que ça va faire que les lèvres de la Torah elles vont faire des bonnes actions dans le monde et réparer tout ce qui doit être réparé dans ce monde là et voilà ce qui est important pour nous et même nous aussi maintenant on n'est pas arrivé à ce niveau là nous on est en plein chemin on arrive tout tordu tout cassé on essaie de réparer la machine un peu etc ton ticounabrit il est à la panime tes maasim tovim ils sont à la panime etc on t'apprend à se renforcer voilà les points positifs mais tu sais très bien où t'en es comment ça marche pour nous comment on va faire pour nous alors comment on va amener la position de vie de la Torah même si tout celui qui n'a pas mérité tout ça comment il va faire que t'es pas de sadik bishlimu toi malgré tout si tu te soumets sous le sadik comme un serviteur comme Eliezer par rapport à Abraham comme l'ange Matad qui n'est que le serviteur d'Akadosh Baruch Hu d'accord ? que tu sais que c'est la dimension du serviteur que t'es un serviteur qui dépend de son maître qui est le sadik alors toute sa Torah et toute son étude et tous ses maasim ils reçoivent une réparation grâce à son attachement au sadik il va tout pouvoir amener la braha putain monsieur c'est pas un sadik pourquoi il a de la braha etc et tout il est mevoutal le sadik il cherche à s'améliorer le sadik il cherche à s'améliorer grâce à ça et grâce à son attachement au sadik il reçoit cette braha dans son émoute et grâce à ça pour lui la Torah devient un zahai il est méritant la Torah c'est pour lui une portion de vie grâce à quoi ? à la force du sadik mais le contraire celui qui se soumet pas qui se soumet pas devant le sadik en tout le sadik à plus forte raison s'il s'amuse à parler sur les sadikim à parler sur le sadik khas de salam khas de salam alors s'accomplit sur lui le zahai il est pas méritant la Torah devient pour lui un poison mortel parce qu'il a détaché la notion d'être érudit en Torah et d'être sadik c'est la dimension de l'achère que de là provient l'essentiel du côté de la mort que Dieu nous en préserve et c'est ça le gamme du etzada'at tovara ok ? ça va c'est clair ? ok ? ils ne voient rien c'est sûr qu'ils ne voient rien bien ? je vais pas vous le faire dans les mots je vais pas vous le faire dans les mots mais Rabbi Netan après dans un autre écouté à la Chod dans Birkat Odah il faut prendre conscience que toute cette dimension là toute cette Torah là qu'on a vue c'est le processus pour arriver à la Torah la Torah qui va être une Torah de vie une Torah de Braha une Samchaïm etc toute cette Torah là de la travailler la Emouna à travailler Tikkunabrit d'avoir des bons désirs à les exprimer devant Akkadosh Bochou c'est ça qui amène toute cette Nikouda et l'essentiel dit c'est quoi Rabbi Netan ? Tikkunabrit plus tu vas travailler Tikkunabrit même que tu montes tu descends tu réussis aujourd'hui t'as pas réussi mais tu viens tous les jours tu fais le chouva tu prises sur ça tu dis ça tu demandes à Jem de l'aide pour réussir à préserver tes yeux et tes pensées ça amène c'est ça qui t'amène la Braha dans l'étude de la Torah et comme tant que t'es pas réparé là-dedans parce que même que t'es en travail t'es pas réparé là-dedans ton attachement au tzadik qui lui il est complètement il a déjà passé tout ce travail là et qu'il est parfait là-bas lui il est il va perfectionner ton travail et il va t'amener que la Torah va être un Samchaïm ok on continue on a encore un peu de temps attaché ça fait on s'est arrêté où n'est-ce pas de shalom il est bon ok voilà c'est là donc il dit c'est ça c'est la dimension du verset qu'on a vu que si le Rav il ressemble à un ange Hachem Tsevakot c'est-à-dire quoi qu'il est érudit en Torah si le Rav il est érudit en Torah et c'est un véritable serviteur d'Hachem et grâce à ça qu'est-ce qu'il va pouvoir faire il va pouvoir vitaliser et interpréter l'aide de la Torah de la bonne manière et à ce moment-là c'est ça la suite du verset la Torah on désira entendre sa bouche nous en tant qu'élève on a envie d'entendre la Torah d'un tzadik comme ça mais la Torah elle-même elle va désirer s'exprimer dans la bouche d'un tel tzadik parce que vu qu'il a fait ce travail-là au préalable d'être érudit en Torah et d'être Métoukan Bavrit alors l'aide de la Torah dans sa bouche elle veut aller là-bas parce qu'elle sait que là-bas elles vont recevoir des bonnes voyelles des bons désirs qui vont les vitaliser d'une bonne manière pour amener ce que Kedusha il veut dans le monde du fait que sa bouche elle a l'habitude maintenant vu qu'il est Métoukan Bavrit l'habitude d'avoir des bons désirs qu'il exprime à travers sa bouche il a des désirs de Kedusha de sainteté grâce à ça ça crée et ça passe toutes les bonnes âmes du potentiel ça les crée et ça les sort dans le concret ça va mettre des voyelles dans les lettres de la Torah et donc ça va pouvoir ces bonnes voyelles à vous permettre d'interpréter correctement les lettres de la Torah qui vont devenir ces lettres de la Torah un Keli, un réceptacle pour recevoir que du bien à l'intérieur d'elle et va passer à travers ces lettres de la Torah qu'une bonne abondance parce que par les voyelles qui sont les bons désirs qu'on a exprimés dans des prières et bien c'est ça qui permet d'unir et de combiner les lettres de la Torah pour qu'elles puissent amener toutes les bonnes choses dont on a besoin on continue encore un petit peu donc c'est ça le sens du verset qu'on a vu dans cette Torah-là dans Shirashirim on fera pour toi avec des points d'argent ou des paillettes d'argent et donc rappelons nous allons expliquer c'est quoi Torezahav c'est quoi Nekudatakasev Olivier c'est quoi Torezahav c'est quoi Nekudatakasev le rappel nous a expliqué c'est quoi l'argent l'argent ça représente l'union l'argent elle représente pas l'argent l'or l'or il représente la notion d'union comme on a vu dans Vassar dans Iyov que l'or il vient l'or il vient d'où ? il vient du nord et alors on a vu l'éveil l'envie de s'unir quand même d'avoir une union ça provient du côté gauche chez Utsat Zafon qui est aussi la dimension du nord donc l'or il vient du nord la notion de vouloir avoir une union ça provient du côté gauche qui est aussi le nord donc en fait l'union le désir d'union et l'or ils sont liés les maillons d'or font référence à cette capacité de pouvoir unir cette dimension d'union c'est quoi l'union qu'on parle ici ? c'est l'union des lettres de la Torah que l'aide de la Torah que l'aide de la Torah elles vont s'unir pour pouvoir se combiner faire des mots et amener de l'abraha ou le contraire à la Shalom donc le mot dans le shirashirim quand on dit les maillons d'or ça fait référence à quoi ? ça fait référence à l'union l'union des lettres de la Torah c'est quoi maintenant les maillons d'or tu vas faire ? vous allez faire torré ça vient du mot Torah c'est les maillons dans le sens de shirashirim mais l'abraha il dit torré c'est la Torah zahav c'est l'union unir les lettres de la Torah pour arriver à unir les lettres de la Torah et faire que les lettres de la Torah elles vont se combiner pour pouvoir comme un code génétique un petit peu te donner une réalité dans ta vie qui va être bonne et avoir de l'abraha dans ta vie ça va dépendre de quoi ? de la suite du verset avec les points d'argent c'est quoi les points d'argent ? les désirs qu'est-ce que tu désires dans ton cœur ? c'est ça qui va faire que toute la Torah elle va être une braha ou le contraire pour toi la Torah elle peut être une braha ou un poison ça dépend de quoi ? quel désir tu as dans ton cœur ? qu'est-ce que tu dis dans ta vie de baudet doute ? est-ce que tu dis à HM que tu veux te rapprocher de lui ? est-ce que tu dis à Khadosh Baruch que tu veux quelqu'un de bien ? que tu ne veux pas le mal ? si tu fais ça la Torah elle va s'unir et les lettres de la Torah vont s'unir pour être une bonne interprétation et une potion de vie et si Khadosh Hashem le bonhomme ne travaille pas ses désirs il étudie la Torah il vient des cours il prend ses livres etc mais les désirs de son cœur il les laisse aller comme ils ont envie d'aller sans rendre des comptes tous les jours là-dessus sans travailler ça tous les jours alors Khadosh Hashem tu vas combiner les lettres de la Torah en fonction des mauvais désirs du cœur Khadosh Hashem et ça donne une potion mortelle un poison mortel dans la Torah parce que toutes les lettres pourquoi la Sefer Torah on l'a expliqué plusieurs fois la Sefer Torah il n'a pas de voyelle la Sefer Torah il n'a pas de voyelle la Torah il n'a pas de voyelle parce que la Torah les lettres de la Torah sans voyelle c'est un corps inerte ça ne peut rien faire bien que c'est le code génétique du monde entier ça ne bouge pas qu'est-ce qui va activer et qui fait que le code il va s'interpréter d'une bracha ou une malédiction la même Torah c'est les voyelles que tu vas mettre toi c'est quoi les voyelles les désirs que tu vas mettre quel désir tu as quand t'approches la Torah les voyelles elles sont faites à partir des désirs et l'enguissement que tu as dans ton cœur que tu vas exprimer dans ta bouche que grâce au bon désir tu crées des âmes et ça va être les âmes pour le corps inerte de la Torah la Torah c'est comme un corps les lettres de la Torah c'est comme un corps inerte c'est quoi l'âme qui va vitaliser le corps de ces lettres de la Torah c'est tes désirs tes désirs elles créent des âmes et donc par ces désirs-là ça va faire des unions entre les lettres de la Torah qui a l'idée on reprendra là demain c'est une notion qui est un peu plus profonde là Rabbi Natham il rajoute une notion qu'il a entendue de Rabbi Nakhman que non seulement que quand toi tu désires tu désires des bons désirs ça va créer des unions dans les lettres de la Torah mais il dit mais pourquoi ça crée une union ? parce que quand toi tu désires pour quelque chose tu désires quelque chose quand toi tu es Nirsaf tu désires quelque chose ça va créer une âme en potentiel qui est une volonté en fait là mais la volonté c'est la même chose et la chose que tu as désirée elle aussi elle va désirer s'unir avec toi c'est-à-dire que le fait que tu désires quelque chose même entre un homme et une femme le fait que tu vas avoir un désir normalement ça éveille le désir un désir mutuel c'est quoi une union ? une union c'est quand moi j'ai envie d'être avec toi tu as envie d'être avec moi on est ensemble c'est pas moi j'ai envie d'être avec toi tu n'as pas envie si tu n'as pas envie on n'est pas ensemble le fait qu'il y en ait un des deux qui va avoir envie de créer un lien avec l'autre ouais normalement si l'envie elle est bonne et bien l'autre ça va lui éveiller aussi une envie d'être avec toi et ça va créer une union il dit Rabi Nakhman quand toi tu désires des choses sache que la chose aussi elle va avoir un désir de s'unir avec toi mais le bien comme le mal le bien comme le mal le bien va attirer le bien et le mal va attirer le mal d'accord et donc il dit et par le fait qu'il y a ce désir mutuel qui se crée quand toi tu désires quelque chose ça va créer aussi un désir dans l'objet que tu désires il va désirer aussi s'unir avec toi à ce moment là ça va l'autre chose d'en face qui désire s'unir avec toi il va créer aussi une dimension il y a une volonté c'est comme une sonde d'âme et donc ces deux volontés là la volonté que l'homme il a pour la chose et la volonté que la chose elle a envers l'homme et bien ça ça va créer l'union et donc ces deux volontés vont se rencontrer ces deux âmes entre guillemets potentielles qui ont été créées vont se rencontrer et s'unir et ça va créer après une grossesse et c'est quelque chose qui va donner naissance on parle de choses spirituelles on parle de tout ce qui se passe dans le monde tout ce qui se passe dans le monde en bien ou en mal c'est nous qui l'enfontons quelque part c'est le juif par ses désirs en bien ou en mal qui va donner naissance à l'histoire du monde qui va être positive ou négative et à plus forte raison ton histoire de ta vie à toi d'où l'importance de faire ilbo des doutes et d'avoir des bons désirs Benat Hashem Ken on va s'arrêter là pour le dire mais même pas jusque là déjà toi tout seul oui mais encore plus encore plus Ken c'est sûr que d'être chazan c'est une responsabilité mais déjà d'être juif c'est une responsabilité c'est-à-dire que tu as la potentialité à chaque fois que tu vas avoir des bons désirs d'amener la braha dans le monde entier que les guerres vont s'arrêter que les maladies vont s'arrêter qu'il va y avoir de la braha et quand tu fais des boulettes c'est-à-dire tu vas faire ilbo des doutes va te dire pardon Hachem réexprime tes bons désirs parce que si tu ne fais pas ça tu es toi responsable de toute la catastrophe du monde de ta vie à toi c'est sûr de ton entourage mais du monde entier donc l'importance de faire ilbo des doutes c'est un cadeau extraordinaire ilbo des doutes là-bas quand tu es là-bas quand tu vas retrier tes bons désirs tes mauvais désirs tu es en train de réparer le monde entier c'est ça que l'abinard dit quand quelqu'un il fait ilbo des doutes si il y en a un qui fait une heure d'ilbo des doutes à ce moment-là il protège le monde entier pendant cette heure-là parce que tu es en train à ce moment-là de tout renettoyer Il est J'ai besoin de faire tout ça, c'est bon, et on s'arrête !